Bonjour à tous, bienvenue sur VAR Marketing Pros. Mon nom est Jocelyn Lacquart et aujourd'hui, la formation va vraiment porter spécifiquement sur une excellente question à vous poser. Et je touche vraiment spécifiquement aujourd'hui l'industrie de la vente directe. La question à vous poser, c'est est-ce que vous voulez être pour votre future organisation un leader, un vrai, selon vraiment les lois et les règles des experts dans l'industrie, ou vous voulez devenir simplement un cheerleader, que je vais vous expliquer c'est quoi aussi. Donc restez à l'écoute, ça va être une excellente formation. Donc, les gens doivent sûrement se poser la question, qu'est-ce que Jocelyn va en venir entre être un leader ou un cheerleader? Je vous reviens dans pas long, avec la réponse, je vais expliquer exactement à quoi je vais en venir, mais juste auparavant, j'aimerais vous donner quand même un bon truc. Aujourd'hui, by the way, vous voyez, j'étais à l'extérieur, j'ai cru bon d'en profiter de faire un des vidéos à l'extérieur avant que le froid arrive dans la région. Mais peu importe, écoutez, le truc que je pourrais vraiment vous donner aujourd'hui en tant que leader, ce qu'il faut se rendre compte dans l'industrie, c'est que la compétition est de plus en plus féroce. Il y a de plus en plus de compagnies qui offrent différents projets, différents produits ou services, et c'est toutes d'excellentes compagnies. Il s'agit de voir lequel qui est vraiment adapté pour vous. Cependant, ce qu'il faut rendre compte, un petit peu comme dans l'industrie traditionnelle, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la compétition est de plus en plus agressive, de plus en plus forte, de plus en plus les gens commencent à être conscientisés de l'industrie dans la vente directe auxquelles peut-être que vous faites part. Donc, c'est vraiment important maintenant de ne plus mentir aux gens, de vraiment plutôt bien présenter. Qu'est-ce que l'industrie de la vente directe? Comment réussir à avoir du succès et de développer une équipe, développer votre leadership à vous et vos partenaires d'affaires, et atteindre vos objectifs financiers tous en équipe? Donc, c'est vraiment important. Ce que je vous conseille fortement, c'est d'augmenter votre qualité de présentation, augmenter votre qualité vraiment de lancement de vos nouveaux partenaires d'affaires et vraiment aussi offrir des choses de plus que les autres peut-être équipes de différents projets ou différentes compagnies n'offrent pas peut-être à leur équipe actuellement. Il faut vraiment devenir plus ingénieux, amener des additifs supplémentaires qui vont permettre à votre organisation, vos partenaires d'affaires, de pouvoir atteindre le succès beaucoup plus rapidement, de développer un système de mentoring, un système vraiment d'encadrement pour aider les gens à apprendre, à développer leur niveau de leadership graduellement parce qu'on n'est pas comme par magie en tant que top leader. On va simplement se développer, investir du temps nous-mêmes, vraiment de façon disciplinée, quotidienne. Je vous le recommande fortement. Travaillez sur vos faiblesses, travaillez sur des connaissances peut-être que vous n'avez pas. Travaillez surtout dans l'industrie de la vente directe sur des points qui vont vous permettre de générer des revenus et d'avoir des résultats. C'est-à-dire quoi? Être capable d'aller piquer l'intérêt des gens de la bonne façon, toujours avoir des contacts propices à avoir comme partenaire d'affaires, ne pas faire ou ne pas avoir la pression de vendre pour faire de l'argent. Vraiment présenter votre projet, présenter vos produits au service et votre mission est de répondre aux besoins des gens, que ce soit un besoin financier, que ce soit un besoin pour un différent produit au service. Donc, vraiment important de ne pas vendre, mais de présenter le projet de les conseiller, de les aider à prendre une bonne décision, que ce soit oui, que ce soit non. Comme clientèle ou comme partenaire d'affaires, c'est deux excellentes réponses. Donc, c'est vraiment le truc que je voulais vous donner aujourd'hui. Apprendre à sortir de la masse, de la compétition, devenir vraiment différent et réussir vraiment à être à part des autres personnes que vous voyez déjà sur le terrain. Et la question finale, avant de terminer, c'est quelle est la différence entre un leader et la différence entre un cheerleader? Très, très, très simple. Un leader, ce que je vous recommande comme livre, les 21 lois de John Maxwell, c'est un excellent mentor à côté leadership. Et une des règles qu'il mentionne toujours, c'est qu'un leader a toujours une vision, a des objectifs pour lui et ses partenaires d'affaires, savent où qu'il s'envoie avec un projet. Et d'après moi, d'après lui, on n'est pas en tant que leader des gens qui changent d'idée, font un 180 un jour au lendemain, que c'est un excellent produit, c'est un excellent projet. Et dans six mois d'ici, c'est malheureusement plus le bon projet, plus le bon produit, malgré que c'est la même chose qu'il y avait il y a six mois. Je vous garantis, un succès en tant que leader, c'est qu'on part un projet, on se rend jusqu'au bout, jusqu'à la ligne d'arrivée, jusqu'à temps qu'on atteigne nos rêves et objectifs. Et un leader ne passe pas à ses poches, passe aux poches de lui et ses partenaires d'affaires, un point qui est vraiment, vraiment très important à obtenir comme résultat. Un cheerleader, cependant, c'est des gens qui débutent, qui prétendent avoir une vision, prêchent des choses à leur équipe, et malheureusement, ne font pas ce qu'ils prêchent. À chaque six mois, à chaque année, suivent la mode, suivent le timing, peu importe comment qu'ils vont appeler ça. Mais je peux vous garantir, malheureusement, il y a un manque de leadership de ce côté-là. Si vous avez une vision, vous allez rentrer jusqu'au bout, peu importe les projets. Donc, vérifiez vraiment à qui que vous travaillez, qui que vous suivez, qui que vous écoutez comme mentor. Je vous conseille vraiment aussi de lire des livres de développement personnel comme Jean-Maxwell, « Les 21 lois de leadership ». Ça peut faire une grande différence. Peut-être vous faire réaliser qu'un projet, on se rend jusqu'au bout et on n'arrête pas à moitié de chemin et on change d'idée et on s'en va ailleurs. Malheureusement, c'est un manque de leadership et je vous recommande fortement de travailler là-dessus et de vous entourer des gens qui savent ou qui s'en vont et qui vont se rendre jusqu'au bout de leur objectif, de leur projet. Donc, je vous souhaite un excellent succès. God bless et on se voit au top tout le monde ensemble. Sous-titrage ST' 501